On accueille ce rassemblement unique de 1500 jeunes qui s'engagent, qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent avec altruisme, avec des valeurs de solidarité. C'est beau pour la jeunesse, parce que la jeunesse de France, elle a des atouts, elle a des qualités qu'il faut pleinement lui reconnaître. Elle a soif d'engagement, cette soif d'engagement nous la constatons ici, et puis c'est une manière aussi de faire en sorte que notre modèle de sécurité civile, le modèle de sapeur-pompier, se poursuivre de génération en génération. Vous savez combien les Français sont attachés à ce modèle et aux sapeurs-pompiers pour leur propre sécurité. C'est le nom des sapeurs-pompiers volontaires ? Ce département de la Lozère est le premier, 98% en termes d'engagement de volontaires. Le modèle français, le modèle de sécurité civile, il repose bien sûr sur les professionnels, sur l'encadrement, mais il repose d'abord sur l'engagement. Et cet engagement des volontaires, il doit se transmettre aux nouvelles générations. Nous avons 26 000 jeunes sapeurs-pompiers, nous pourrions en accueillir davantage, alors que nous n'avons plus de service militaire depuis des années. C'est un des moyens pour des garçons et des filles, car il y a entre 30 et 40% de jeunes filles qui sont engagées, de faire vivre ce modèle et de faire vivre encore une fois les valeurs d'engagement et de solidarité. Il y a des sapeurs-pompiers volontaires, il y a des sapeurs-pompiers professionnels, et parmi eux, notamment en langue d'un fonction, mais partout ailleurs aussi en France, un vrai malaise. Je crois que ce malaise, nous y avons répondu progressivement, notamment par l'intervention du président de la République au dernier congrès de Chambéry, et les travaux se poursuivent. Je pense notamment, parce que c'était une des sources de ce malaise, aux conflits, aux oppositions stériles qui opposaient les sapeurs-pompiers aux urgentistes. Nous avons toujours dit que les sapeurs-pompiers avaient un rôle essentiel dans le secours aux personnes. Bernard Cazeneuve, Marisol Touraine, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ont repris ce dossier, et je veux saluer notamment le travail du ministre de l'Intérieur, qui permet là aussi d'avancer sur ce dossier-là. Je pense que ce malaise, nous l'avons entendu, et nous sommes en train d'y répondre, et moi je veux encore une fois, nous le ferons le 14 juillet bien sûr, à l'occasion de défiler, et notamment du défilé sur les Champs-Elysées, saluer l'engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers. Il y a aussi des mouvements de grève. Oui, mais il y a des mouvements de grève qui parfois sont dits à des problèmes de gestion dans les départements, avec les SDIS, même si là, saluons aussi le travail des élus dans ce domaine-là. Mais bon, s'il y a des conflits, ça veut dire qu'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il faut les traiter, et la discussion, la négociation doivent permettre de les régler. Messieurs les ministres, petit, vous rêviez d'être pompier, vous-même ? Tout à l'heure, vous disiez, les petits garçons d'être pompier, parfois... Une jeune fille nous a dit que son rêve, c'était d'être un sapeur-pompier. C'est bien, c'est beau pour la jeunesse, d'avoir des rêves. Il faut des rêves. Notre société a besoin de rêves, a besoin d'utopies, une utopie concrète qui se réalise. Voilà un rêve qui se réalise pour cette jeune fille, si elle passe évidemment les concours, mais elle aura déjà appris beaucoup, en étant jeune sapeur-pompier, de pouvoir être demain sapeur-pompier. Moi, je ne sais pas... Peut-être que je rêvais d'être sapeur-pompier. J'ai parfois l'impression qu'être Premier ministre, c'est aussi éteindre un certain nombre de feux. Mais nous y réussissons, vous voyez. Vous avez un camion de pompiers, petit. J'ai toujours un camion rouge. Je garde. Vous avez pensé, petit, à l'intérieur. Le Premier ministre éteint les feux, et le ministre de l'Intérieur essaie de les prévenir. C'est un complémentarité, en tous les cas, ce sont les instructions que j'ai reçues du Premier ministre. Et je fais en sorte, par la responsabilité qu'il m'a confiée, que le Premier ministre de la République, que les sapeurs-pompiers gardent leur motivation, leur bel esprit de service public, qui les conduit à s'exposer, jusqu'à ce qu'il peut leur dire, pour faire en sorte que la sécurité des Français soit assurée, qu'ils soient secourus. Alors, je ne sais pas si j'ai rêvé d'être sapeur-pompier, mais depuis que je suis ministre de l'Intérieur, je vois que l'esprit de service public qui les habite, est la volonté qu'elle a l'heure de remplir ses missions, de façon exemplaire, et pour chaque ministre, une motivation. Voilà, je voudrais saluer aussi l'accueil des élus. Ici, il y a tous les élus, la région, le département, de la ville de Monde, évidemment le sénateur-maire, mon ami Alain Bertrand. Chacun a mis beaucoup du sien, et je crois qu'en Lausère et à Monde, on est aujourd'hui très fiers d'accueillir ce rassemblement qui met ce département magnifique, ce territoire de très grande qualité, et cela a été rappelé au cœur aujourd'hui de l'actualité et de la France. Et moi, j'en suis très fier parce que ces départements, par leur paysage, leur agriculture, leur activité économique, mais surtout par le caractère des hommes et des femmes, représentent beaucoup pour la France. Donc nous sommes ici avec les grands problèmes que le sénateur connaît bien de l'hyper-ruralité, et nous voulons aussi y répondre. Ces territoires doivent garder leur représentation, des élus ancrés dans la réalité du terrain, et nous avons eu l'occasion aussi d'en discuter, mais mon Dieu, que la France est belle vue d'ici. La réforme territoriale inquiète beaucoup les départements ruraux, vous êtes vraiment dans un département très rural ? Oui, nous sommes dans un département très rural, et c'est pour ça que sur l'avenir des départements, comme sur l'évolution de l'intercommunalité, avec la création de grandes régions, nous voulons aussi répondre à la fois aux besoins d'efficacité, il faut des régions fortes, notamment sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, la carte ne va pas passer beaucoup de temps au Sénat, au Sénat, au cause de ces derniers jours, mais il faut répondre aussi à la demande de protection, de proximité. Donc on peut comprendre ces inquiétudes, mais elles seront levées progressivement, avec les débats qui auront lieu cet automne, pour bien préserver ces territoires et leurs représentations. Merci à tous, bonne journée.